Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 23 juin 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Fantom, la blockchain et sa crypto FTM. Alors comme d'habitude, ces vidéos update on va les diviser en deux parties, une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Fantom, son utilité, l'utilité de FTM dans tout ça, et bien évidemment son actualité parce qu'il y a quand même une actualité qui est assez sympathique en ce moment, donc il est intéressant de revenir dessus. Et ensuite on ira dans la partie technique pour se poser les questions, est-ce qu'on est à un bon endroit techniquement sur de l'achat, est-ce qu'on va arriver sur une zone de vente intéressante, quelles sont les zones de vente intéressantes, on va se projeter donc au moyen long terme sur justement le graphique de Fantom et ça commence tout de suite. Alors je vais vous expliquer déjà dans un premier temps ce qu'est Fantom, donc c'est une blockchain de niveau 1 d'infrastructure, le principe d'une blockchain d'infrastructure c'est de créer en fait des outils pour les développeurs de façon à ce qu'ils puissent développer des applications décentralisées sur leur propre protocole. Je m'explique, Fantom va mettre à disposition par exemple une brique transaction, une brique wallet, une brique stockage d'informations, et tout ça en fait va être récupéré et utilisé par les développeurs pour pouvoir construire leur propre projet dessus. Donc dessus sous-entendu sur Fantom. C'est vraiment le principe même. Technologiquement Fantom c'est quoi ? C'est une blockchain qui est en proof of stake, avec un consensus qui s'appelle l'enquesis, mais qui est ce qu'on appelle plus communément une forme de DAG. Pour vous réexpliquer un petit peu, une blockchain c'est un bloc après les autres, donc quelque chose de très linéaire, un DAG ressemble plus à ça, donc c'est quelque chose qui est totalement décorrélé d'une linéarité, donc on est vraiment dans une interconnexion entre les différents blocs, mais qui est tout sauf linéaire, et surtout la grosse force de l'enquesis c'est que c'est asynchrone. Ça sous-entend qu'on est capable de pouvoir valider des transactions sans qu'il y ait en tout cas une mise en conformité de l'ensemble du réseau sur ces transactions-là. Donc c'est quelque chose qui est très fort, mais en même temps qui est très compliqué à mettre à jour, et dans une volonté de scalabilité, il va falloir aller beaucoup plus loin et réfléchir beaucoup plus loin. À côté Fantom, c'est aussi une blockchain qui a une solution pour les entreprises, dans lequel ils proposent leur service directement pour pouvoir implémenter Fantom dans des cas concrets d'utilisation. Clairement, il n'y a pas eu trop trop de nouvelles dessus, en tout cas pas trop de signatures de ce côté-là, mais du côté par contre nouvelle, on a quand même pas mal de choses qui sont en train d'arriver, avec le lancement de la gas monetisation qui a été effectuée, c'est-à-dire 15% des revenus générés directement par les protocoles sur la blockchain Fantom, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait une transaction sur un protocole, par exemple de finances décentralisées, il y a une partie des frais, donc de cette transaction que l'on paye en Fantom, qui vont être reversées à la personne qui a créé le smart contract, donc à la personne qui a développé l'application de finances décentralisées, c'est 15% qui est reversée. Donc c'est une forme d'incentive qui est très importante, très intéressante, en tout cas pour le développement de l'écosystème Fantom. Et l'autre point à prendre en considération, c'est que Fantom, je vous le rappelle, a réussi à avoir une licence bancaire. On ne sait pas encore ce qu'ils ont en tête derrière, ça fait trois mois qu'on a l'information, donc on va attendre pour avoir un peu plus d'informations, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir une forme de corrélation qui va se mettre en place entre un Fantom blockchain et un Fantom banque, donc à suivre au niveau des différentes évolutions que l'on pourra avoir au niveau de cette blockchain. À côté, je terminerai même dessus, c'est la fonctionnalité principale de Fantom aussi, c'est d'avoir Fantom Opera. Fantom Opera étant ce dans quoi les smart contracts sont exécutés, et ça permet directement de lancer de l'EVM compatible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un smart contract ou une application qui a été développée en Solidity pour Ethereum peut être exécutée sur Fantom, avec derrière les faibles coûts, la vitesse de transaction et tout ce qui va avec, et justement, c'est une des forces que l'on peut retrouver à Fantom, parce que même si elle est EVM compatible, l'écosystème qu'elle a créé, c'est un écosystème qui lui est propre, ce n'est pas un écosystème qui a été porté d'Ethera ou de notre blockchain, c'est un écosystème qui a été créé directement au niveau de Fantom, certes en EVM, mais qui a été créé au niveau de Fantom et qui reste au niveau de Fantom, et donc c'est cette communauté qui fait aussi la force de Fantom, et qui fait que le projet est toujours en croissance, à savoir qu'ils ont un peu plus de 200 millions de dollars en trésorerie, donc il y a vraiment de quoi accélérer, de quoi préparer le prochain bullrun, et je pense qu'on va avoir une série de nouvelles qui vont arriver cette année, et début de l'année prochaine, qui risque d'être assez forte, à savoir qu'on ne devrait pas tarder en novembre, je pense, comme d'habitude, à avoir la réunion Fantom dans laquelle il y a tous les développeurs qui se réunissent, c'est un petit peu comme une DEFCON, et on va avoir, je pense, pas mal de news qui vont tomber à ce moment-là, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai en tête en termes de perspective. Alors, on va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, n'oubliez pas, en attendant, d'appuyer sur le petit pouce et de laisser un gros like, ça me fait toujours plaisir, et ça soutient énormément la chaîne, et on attaque la partie technique dans laquelle on a quelque chose d'assez simple, en termes d'analyse pure, où on a les 5 vagues héliotistes d'impulsion qui sont faites ici, 1, 2, 3, 4, 5, terminées en ABC, donc très belle ABC qui a été effectuée avec une petite A et une grande C structurelle, et on pourrait même dire qu'on est dans une schématique de fractalité, avec une grande 1 et une grande 2, donc ça veut dire qu'on serait dans la fin de la 2, donc une phase d'accumulation, et en parlant d'accumulation, c'est normal, étant donné que nous sommes actuellement dans une fin de distribution en BC, AR, ST, SAU, donc je répète l'explication, on accélère à la hausse, on arrête la tendance haussière, ça s'appelle le Bain Climax, on retrace, ça s'appelle l'Automatic Rally, la R, et on va retester la partie haute, ça s'appelle le Secondary Test dans l'EST, et ensuite on va s'enfoncer et on va faire le Sign of Witness, donc un signe de faiblesse dans lequel on accumule, et on structure une accumulation de week off, qu'on retrouve justement ici, avec l'ESC, ici, AR, ST, dans lequel on est allé prendre une première liquidité, donc ça s'appelle le ST de phase B, c'est-à-dire le STB, ensuite on fait une très belle accélération avec un break off structure efficace ici, avec derrière un retracement normal, et un retest du 886, de retracement de Fibonacci sur cette accélération haussière, donc quelque chose qui est plutôt classique, nous sommes toujours dans la spot zone, donc c'est-à-dire dans la zone d'investissement normal pour un prix au niveau de FTM, on est bien dans un retest ici de l'order block effectif, et on a bien eu une belle réaction haussière, par contre on voit qu'on a du mal à casser les 0.30, ce qui est tout à fait normal, étant donné que c'est la zone de rupture que l'on a eu ici, lorsqu'on cassera les 0.30, on aura une accélération, et normalement on devrait se situer dans quelque chose qui va s'effectuer de cette façon-là, avec un joli retest et un break off structure supérieur, donc une continuité de la tendance haussière court terme, pour aller chercher des targets plus hautes. Alors, question de target, qu'est-ce qu'on peut se fixer ? Déjà dans un premier temps, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on va avoir des périodes de sell-out, qui se feront certainement lorsqu'on arrivera dans les 1.03$, dans lesquels on risque d'avoir une prise de profit assez forte, et une sortie des personnes qui étaient rentrées dans cette accélération haussière, qui n'étaient pas sorties jusque-là. Ensuite, on irait chercher des targets bien plus hautes, dans une perspective de vague 1, vague 2, ça sous-entend qu'on a une vague 3 IOTiste qui devrait arriver, donc 1.618, pour aller chercher un objectif de 5.8$ pour du Phantom. Je rappelle que Phantom reste une market cap relativement faible, donc avec une perspective d'évolution relativement forte aussi, à sorte que Phantom a un écosystème déjà développé, avec des applications qui lui sont propres, qui n'ont pas été portées, on a toujours du volume, on a un écosystème avec beaucoup de fonds qui sont capables de créer de l'incentive, donc pour moi ça fait partie des actifs dans lesquels il peut avoir une accélération relativement forte sur un prochain bullrun, et c'est un des actifs que je possède, et que je suis régulièrement. Dans tous les cas, on fait toujours très attention à son exposition, parce que justement, c'est une petite market cap, parce que oui il y a un écosystème, mais cet écosystème doit encore croître, il n'y a pas encore assez d'applications à mon goût, donc pour moi il va falloir toujours contrôler son exposition, parce qu'il y a du risque sur Phantom, mais quand on regarde un petit peu un Phantom, si on se projette sur les prix des market cap que l'on avait sur du Solana lors du dernier bullrun, on pourrait avoir une belle perspective, au niveau de FTM, donc il faut justement contrôler son exposition, parce que ça veut dire qu'on a aussi autant de risques, que autant de potentiels, et c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like, et si ce format vous plaît là, peut-être vous allez aimer aussi l'analyse que j'ai effectuée sur Multiverse X, où j'explique tout simplement pourquoi ils ont changé d'image, et l'implication que ça a sur leur cours, et sur le prochain bullrun au niveau de EGLD Multiverse X, anciennement Elrond, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501